Les États doivent redoubler d'efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et éviter ainsi la catastrophe. Dans son rapport annuel, le programme des Nations Unies pour l'environnement dresse un nouveau constat alarmant sur le climat et encourage les pays à accélérer drastiquement la transition écologique. Car pour l'instant, la courbe des émissions carbone ne s'inverse pas, s'inquiètent les experts. Quand on regarde les émissions mondiales, on constate qu'elles continuent à augmenter. Il y a quelques années, nous avions un petit espoir d'une stabilisation des émissions, mais en 2017 et 2018, nous n'avons pas encore les chiffres pour 2019, et bien les émissions de CO2 ont augmenté de l'ordre de 2% l'année dernière. C'est supérieur à la moyenne des dix dernières années. Pour le secrétaire général de l'ONU, le défi pour sauver la planète est en train d'être perdu. Nous sommes dans une course pour nos vies et nous ne gagnons pas. L'ONU fixe quelques actions prioritaires, comme l'interdiction des nouvelles centrales à charbon en Chine ou de nouvelles voitures zéro émission d'ici 2030 aux Etats-Unis.